Je vous résume l'actualité du mardi 10 janvier entre 16h et 20h en 2 minutes et 41 secondes. Procès du trafic de viande chevaline, comment les bêtes de laboratoire finissaient dans l'assiette. Épandage, pièges et tirs sur l'île d'Amsterdam pour éradiquer les chats et les rongeurs. La petite île française située dans l'océan Indien va lancer l'an prochain une opération d'éradication de ces animaux introduits, dont la présence inflige de nombreux dégâts à l'écosystème local. Exécution de manifestants en Iran, l'ONU condamne des « meurtres d'État ». Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé l'utilisation de la peine de mort pour effrayer la population iranienne et évoque à la place des réformes politiques pour apaiser les tensions. Meurtre de Mireille Knoll, il n'y aura pas de procès en appel. L'homme condamné pour le meurtre, avec un caractère antisémite, de Mireille Knoll à Paris en 2018 s'est désisté de son appel, ce qui entraîne la clôture définitive de cette procédure, a-t-on appris mardi de sources judiciaires. Procès, à Rennes, les fausses esthéticiennes proposaient des injections via Instagram. Savoie, il avait volé et violé un chien, un homme condamné à quatre ans de prison ferme. Sous location illégale de logement parisien sur Boukine, des propriétaires menacés de mort. Esson, le père qui avait secoué son enfant reconnu coupable de meurtre et condamné à 17 ans de réclusion. Paris, une avocate véreuse écrouée après une cavale à Deauville. Carrière sous Poissy, dépouillée par deux hommes lors d'un rendez-vous fixé sur un site de rencontre. Une femme porte plainte contre une commerçante de Creil, les insultes racistes, je n'accepte pas. Dépêche-toi, va au coffre, comment les braqueurs de supermarchés ont attaqué 17 magasins en Ile-de-France. C'est une héroïne, Abby Wernay, une prof américaine de 25 ans protège ses élèves du tir d'un écolier. Paris, le chauffard de la porte de la chapelle écope d'un an sous bracelet électronique. Que valent les, explications, de Deyanne Lovren, le joueur de foot croate de l'OL accusé d'avoir chanté un chant pro-nazi. Le défenseur central croate de retour à l'Olympique lyonnais après dix ans et très critiqué pour avoir chanté un air nationaliste après la Coupe du Monde, a été poussé à donner des explications à l'AFP et sur Instagram. Réforme de la retraite, ce qu'il faut retenir des annonces. Elisabeth Borne apprésente mardi la réforme des retraites, confirmant notamment un report progressif de l'âge légal de départ à 64 ans. La verrière, le proxénète de 17 ans surveillait les passes depuis la salle de bain. Le kidnapping était, virtuel, des escrocs chinois piègent une jeune habitante de Vitry et sa famille. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada